L'émission Tête à tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. André Desrochers est l'un des cofondateurs de la télévision communautaire C'est sur la télé. Je le reçois aujourd'hui pour discuter d'une pétition visant à protéger les médias communautaires canadiens. Bonjour André. Salut Bertin. Ça va bien? Content de te rencontrer. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Depuis longtemps. André, tu es réalisateur, tu es membre fondateur de C'est sur la télé. Tu t'impliques beaucoup depuis plusieurs années en télé communautaire, en médias communautaires. Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours impliqué comme ça en télé communautaire? Qu'est-ce qui te motive tant? Je te dirais que ce n'est pas juste les médias communautaires, c'est ma communauté qui m'anime. OK. J'ai été impliqué dans... J'ai été impliqué dans... Sentiment d'identité fort. Oui, mais j'ai toujours... c'est mes parents qui m'ont impliqué ça. On a toujours été impliqué dans notre communauté, dans des comités, dans des... mon père, ma mère, la maître enseignante, on a été impliqué à l'école. J'ai toujours été dans les comités de parents, les comités d'enfants, les enfants handicapés, les commissions scolaires. Alors, ça m'a toujours amené... quand j'ai voulu faire mon métier, je... je sentais qu'il y avait un manque d'information locale. Il n'y avait pas de nouvelles chez nous. Et on avait les nouvelles de Boucherville, on avait les nouvelles de Montréal, on avait... mais il n'y avait pas de télévision qui parlait. Moi, je... quand j'ai déménagé, j'ai déménagé dans le Grand-Châteauguay, Bois-Arnois, il n'y avait rien. Et puis là, bien... La vallée du Haut-Jean-Laurent. Et là, on n'avait pas de nouvelles de chez nous. Alors, on a démarré une télévision communautaire pour le Grand-Châteauguay, Bois-Arnois. Et après ça, on m'a demandé pour aider à démarrer une télévision pour Vaudreuil-Soulange. Bien oui, il y a eu une volonté ici citoyenne. Alors là, on a démarré ça il y a 6 ans. Et c'était le même principe. Il n'y avait plus de télé communautaire suite au débranchement que Vidéotron avait fait. Alors, on a des... Ça m'aime parce que c'est à la fois, c'est de l'implication locale, c'est de l'implication citoyenne, puis c'est de l'implication corporative aussi. Les communautés, que ce soit les... que ce soit les villes, que ce soit les industries, les... tous les... Les organismes communautaires. Alors, ont besoin de se faire voir, ont besoin de parler d'eux. Puis ils aiment ça participer à ça. Alors, c'est toujours par niche. Moi, j'ai toujours aimé ça parce qu'on travaille avec différentes personnes. Alors, on fait une émission pour enfants, bien, on est... on travaille avec des enfants, puis des animateurs d'enfants. Là, on fait une émission qui parle des 55 et plus. Alors là, on a tous les gens de 55 ans et plus qui viennent, qui s'animent, qui viennent faire de la caméra derrière et devant. Alors, on y va par niche. Alors ça, j'ai toujours aimé ça, les rencontres qu'on a avec les gens, puis comment qu'on peut découvrir sa communauté, comment qu'on peut la faire valoir, puis comment qu'on peut l'aider à progresser. C'est ça qui m'anime. Puis ça, ça t'amène encore à être animé, à déposer une pétition à Patrimoine Canada... Oui. ... sur le plan national. Oui, là, on a un... Quelle pétition? Bon, la télécommunautaire est gérée par le CRTC. C'est quoi ça, le CRTC? Le CRTC, c'est un organisme indépendant que le gouvernement a mis en place, qui est son acronyme, c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada. Du Canada. Alors, c'est eux autres qui donnent des licences pour les diffusions. Oui, aux grandes compagnies de câbles, aux grands réseaux de télévision. OK, bon. Donc, dans la loi, il est prévu qu'il y ait encouragements par le CRTC de mettre en place des... le service public, le service privé et le service communautaire. OK? Donc, il y a ces trois éléments de la loi qui doivent être les trois encouragés équitablement. Public, Radio-Canada, privé, TVA, communautaire, c'est sur la télé. OK. OK. Donc, on est trois organismes indépendants... trois entités indépendantes de la loi. Et on doit être encouragés, les trois, à mettre en onde des émissions canadiennes faites par les Canadiens, avec les Canadiens. OK. OK? Le plus possible. Alors, récemment, on s'est... le CRTC a revu la loi, la politique pour aider le monde du milieu communautaire. OK. Les médias communautaires. Les médias communautaires. Cependant, il a incorporé dans sa révision aussi les nouvelles locales. OK? Et là, suite à un appel d'audience, un appel de consultation, les gens ont envoyé des mémoires et tout ça. Et le CRTC a fait, finalement, son avis final en disant que nous allons aider les stations de télévision qui font de la nouvelle locale privée. Ah, privée. Donc, nous allons retirer, prendre une portion d'argent qui doit aller aux médias communautaires pour le donner aux médias privés pour qu'ils fassent la nouvelle locale parce qu'ils sont dans le trouble, disent-ils. OK. Parce que les télés... Les télés privées sont dans le trouble. Les télés privées, ils se plaignaient de ne plus avoir d'argent. En tout cas, il y avait une régression de... pas de la cote d'écoute, mais surtout de la publicité. Parce que la publicité convergeait vers les médias numériques. Donc, les télés se plaignaient. Ils disaient, on est en région. Nous, au Saguenay, on a moins d'argent. Pouvez-vous nous aider? Sinon, on va fermer. Nous, dans la région de Québec, on va fermer. Alors, il y avait urgence d'agir, disait-il. Et le CRTC a dit, bien, il y a assez d'argent dans le système. Dans les 150 millions qui sont... qui doivent être investis dans les médias communautaires, nous allons en prendre une portion et le donner aux médias privés pour qu'ils fassent des nouvelles. Puis il prend combien sur 150? Est-ce que vous le savez? C'est l'équivalent de 60 millions. OK. Alors, on coupe l'enveloppe budgétaire qui était allouée aux médias canadiens, pan-canadiens, médias communautaires pan-canadiens. On l'empute et on le donne au secteur privé pan-canadiens aussi. OK. Et en plus, le CRTC dit aux câbles aux distributeurs qui ont l'obligation de mettre la télé communautaire en nombre, vous allez maintenant pouvoir prendre, si ça vous tente, votre budget de télé communautaire, puis le mettre dans une télé locale si vous êtes propriétaire d'une télé locale. Exemple, Vidéotron, on n'a pas le nommé, qui sont propriétaire de... De TVA. Oui. TVA a des TVA régionales. TVA régionales. Mais elle va amputer des budgets à ses télé communautaires qu'elle desservait, là, parce que la loi... Elle pourrait. Elle pourrait. Elle pourrait. Parce que la loi lui imposait de donner une rétribution de sa... La loi n'impose pas de donner une rétribution aux organismes sans but lucratif. Elle fait un encouragement. OK. OK. Donc, ils sont encouragés à aider financièrement les télé communautaires sans but lucratif. Mais si on fait une pétition, c'est aussi parce que, en fragilisant tout ça, les télé communautaires vont perdre de l'espace. Déjà depuis que la loi, la nouvelle politique a été votée, il s'est fermé dix télé communautaires au Canada. Puis depuis quand que ça a été voté, cette loi-là? En mai dernier. Et il y a une dizaine de télé communautaires au Canada? Des télé communautaires qui ont déjà fermé. Il y en a deux autres qui vont fermer en Saskatchewan dans pas grand temps. Une en Alberta. Parce que les privés ont décidé qu'ils n'en donnaient plus puis qu'ils allaient comme... Ils en donnaient moins et qu'ils n'ont pas de l'argent. Nous, on exigeait que le financement soit obligatoire aux organismes sans but lucratif. On demandait au CRTC, regardez, on a un plan de match pour vous. Pourquoi ne pas prendre l'argent de 150 millions de dollars qui existent et le diviser à coup de 500 000 piastres par télévision communautaire qui existe au Canada actuellement? Ce qui faisait l'équivalent de 50 millions. Il en restait encore 100 millions. Et après ça, d'encourager de créer des centres de médias communautaires par bloc de 10 000 habitants et plus, de 100 000 habitants et plus au Canada. Ce qui aurait fait qu'on n'aurait pris même pas 100 millions sur 150 millions. Il en est encore resté de l'argent. Le CRTC n'a pas accepté notre proposition. Dans le fond, vous êtes arrivé avec une échelle, un calcul... Un calcul. On nous a demandé, même le CRTC nous a demandé de calculer tout ça. On a présenté un projet pilote qui nous avait demandé. Ils n'ont pas accepté. Et là, actuellement, on a une autre opportunité. Si on fait de la pétition, c'est parce que la ministre de Patrimoine Canada fait, elle aussi, une révision de l'ensemble de la loi de la radiodiffusion au Canada. OK. Et ça, c'est son ministère? C'est son ministère. Patrimoine Canada est en charge de la radiodiffusion. Du CRTC. Du CRTC. Alors, Mélanie Joly, la ministre... Pourrait. Donc, dans sa consultation actuelle, nous, on veut en profiter et dire, hé, le CRTC ne nous a pas écoutés. Regardez comment ça l'a fragilisé. Il y en a déjà 10 de fermés. Il va en avoir deux autres dans pas grand temps. On n'est pas aidés financièrement. Il n'y a pas d'obligation. Ça vous tentera-tu de mettre en place quelque chose dans la nouvelle loi que vous allez voter qui va nous aider? OK. Et même qui pourraient aller à la rigueur, créer des centres de médias qui pourraient être dans des bibliothèques publiques. Alors, dans un endroit public, il y aurait accès à la télévision, à la radio, aux médias communautaires. Ensemble, un bloc communautaire par bloc de 100 000 habitants. Puis ça, c'est la solution, en fait, de tout ce qu'on reçoit du virtuel, d'Internet et tout ça? Voilà. C'est une solution à l'acharnement, qu'on pourrait dire actuellement, d'une monde numérique qui se défile de toutes les lois actuellement. Le CRTC a dit qu'il ne va pas réglementer tout ce qui est Internet. Et nous, on a dit, si vous voulez aider le monde communautaire, pourquoi ne pas dire à ces gens-là, qui utilisent les zones canadiennes pour mettre en ombre des émissions que les Canadiens peuvent avoir accès à coups de 5 piastres par mois, à coups de 6 piastres par mois, pourquoi eux n'ont pas l'obligation de remettre de l'argent dans le système? Comme les autres. Le principe de base au Canada, les zones appartiennent aux Canadiens. C'est un bien public. OK? Comme les forêts, comme l'eau, comme les mines, ce sont un bien public. Donc, quand tu utilises ça, tu dois redonner à ta communauté. Il y a des redevances obligatoires quand tu utilises un bien public. Au CRTC, ils ont dit, les câbles aux distributeurs, vous autres, quand vous distribuez vos zones, vous allez mettre 2 % dans une télé communautaire. Mais là, tous les Netflix de ce monde n'ont aucune obligation. Alors que tu le reçois chez vous, ils utilisent nos zones, ils utilisent nos télévisions, ils utilisent nos câbles aux distributeurs et ils ne donnent pas d'argent. Ça ressemble un petit peu à ce que le Québec vient de vivre avec Uber. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le Netflix et le Uber des télécommunications actuellement. Bien, c'est ça. Ils utilisent les zones, ils ne payent pas de permis, ils ne payent pas de licence, il est diffusé partout. En fait, ce n'est même pas David contre Goliath. Le gouvernement a juste à légiférer sur ces... Elle a juste à dire... Mélanie Gellet, pour actuellement, elle a dit, OK, dorénavant, le CRTC, vous avez l'obligation de faire en sorte que ceux qui utilisent les zones par Internet et qui ont des... dans le réseau canadien... Une redevance. Une redevance. Il y a une redevance. On parle pas d'Internet si t'offres des sites Internet, là. Non, non. On parle d'utiliser Internet à titre de radiodiffusion. Radiodiffusion, OK. OK. Donc, tous ceux qui l'utilisent pour faire ça, pourquoi ne pas prendre une portion, leur demander 0,5 % de leur revenu annuel et de le mettre dans un fonds? Et pourquoi ce fonds-là n'y aurait pas pour améliorer la nouvelle locale via les services communautaires, aider et encourager le service communautaire? On est tenté de détruire l'élément communautaire du Canada en radiodiffusion et il n'y a personne qui réagit. Alors moi, avec Cactus, un organisme sans but lucratif qui... Qui regroupe? Qui regroupe les télévisions communautaires du Canada. Du Canada, Cactus, OK. Cactus, oui. Alors, on... on a décidé de prendre... Vous avez fait le porte-étendard? Oui. On a décidé... à la demande de nos membres, on a décidé conjointement, on va faire une pétition pour encourager Mélanie Joly, dans sa consultation publique, à réfléchir à ce qui arrive. Elle est libellée comment, cette pétition, en une phrase? Vous voyez, Mme la ministre, nous demandons au gouvernement du Canada de faire en sorte que l'élément communautaire soit régiféré équitablement, comme l'est le service public et le service privé. Actuellement. Et qu'il y ait un fonds qui soit dédié... Aux médias communautaires. Aux médias communautaires. Aux médias communautaires. Quand on parle de médias communautaires, est-ce que c'est aussi les radios communautaires ou c'est ça, Mme? Nous, dans notre pétition, on met tous les médias communautaires. Parfait. OK. Et là, vous avez... tu dois ramasser combien de signatures? Alors là, notre stratégie, au lieu d'avoir une pétition en ligne, OK, on aurait pu faire ça. OK. Sauf que ça fait une pétition. OK? Et là, on peut ramasser plusieurs. Non, mais on dépose en Chambre des communes, à ce moment-là, une pétition. Notre stratégie, c'est d'y aller par comté fédéral. Alors, on demande partout où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il y a des télévisions communautaires, ramasser 25 signatures et votre député va être obligé... D'aller la déposer. D'aller la déposer en Chambre des communes. Et là, la ministre va dire, hey, je viens d'avoir une pétition de Vaudreuil, je viens d'avoir une pétition de Vancouver, je viens d'avoir une pétition de Saskatchewan, je viens d'avoir une pétition d'Halifax. OK. Là, elle va dire, il y a un problème canadien et non pas, il y a un problème d'une pétition de personnes qu'ils ont remplies. Alors, mais ça, pour faire ça, cependant, il faut la faire papier. On ne peut pas la faire électronique. Donc, tout le monde, chez eux, doit ramasser, dans son comté, 25 signatures. Nous, on a fait... on a déposé des papiers dans nos bureaux de comté de députés. Monsieur... Si on en a plus que 25, quand même. Tant mieux. Tant mieux, on va démonter encore plus notre implication. Les papiers, on ne dit pas, on est au bureau, c'est sur la télé. Donc, si on se met tous ensemble, on se mobilise, il y a les audiences publiques devant la ministre, c'est actuellement, c'est pendant le mois de novembre. Et on veut déposer les pétitions avant la fin novembre, parce que la Chambre des communes ferme pour les vacances de Noël. Il faut déposer ça avant. Comment c'est reçu, ça, auprès de nos députés? Est-ce que vous avez eu déjà des... Très bien reçus. Très bien reçus. Les députés veulent nous aider. M. Schiffki veut nous aider. Il veut nous aider. Mme Coache veut nous aider. La participation, c'est inter-groupe de... Et l'organisme Cactus, tous les membres sont aussi avec leurs pétitions dans leur circonscription. Oui, on est partout. On est partout, ce qu'il y en a. Puis là, André Desrochers, là, au-delà de la pétition, est-ce qu'il tape sur un autre projet documentariste? Je sais que tu es documentariste. Est-ce que tu travailles actuellement sur un projet... J'en ai cinq, actuellement. Présenté pour le financement? Pour le financement. OK. Que tu as écrit, que tu vas réaliser? Que j'aimerais... que j'aimerais réaliser. Un jour, on verra. OK. Une petite demi-heure. Mais là, je suis actuellement sur deux... un film sur les marais du lac Saint-François, qui va sortir bientôt. Un documentaire. Un documenteur. Un documenteur? Un documenteur. Un documenteur. Un documenteur. C'est des légendes qui nous permettent de découvrir le marais et le marécage. Alors, c'est des conteux qui viennent nous conter des affaires du marais et qui nous essaient de présenter ce qui vit dans le marais. Merci, André, de nous avoir démystifiés. Quelle est cette pétition? Merci beaucoup. Plaisir. J'espère que vous allez signer. Il est possible de signer la pétition au bureau de circonscription des députés Amine Toukouache de Salaberry-sur-Roy et Peter Schiffke de Vaudreuil-Soulanges. Sous-titrage ST' 501 ... ...